Alors nous avons parlé de ces formidables, extraordinaires héros de l'Union Européenne qui viennent d'être choisis par les États. C'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Alors j'avais prévenu dans des vidéos précédentes, j'avais dit que de toute façon, les dirigeants de l'Union Européenne, choisis par les chefs d'État et de gouvernement, seraient des guignols, ou simplement des gens extrêmement effacés, avec un charisme très limité, qui ne ferait donc d'ombre à personne. Évidemment, Macron et Merkel ont voulu absolument démontrer que j'avais raison. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ce que j'avais dit. Alors, ils ont donc remplacé le pauvre Donald Tusk à la présidence de l'Union Européenne. Alors Donald Tusk, qui était aussi sympathique par ailleurs, c'était un dirigeant polonais, premier ministre polonais, qui avait senti en 2014 qu'il a l'exprunt d'une bonne branlée aux élections polonaises, donc que sa carrière politique était mal rembouchée, et donc que c'était le parti PIS, le parti droit et liberté, je crois que c'est droit et liberté, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, Plavaux-Iss, Palot-Devier, mon polonais n'est pas assez bon pour être précis, donc des frères Kaczynski, notamment du sort de frères survivants aujourd'hui, Yaroslav Kaczynski, et donc il savait qu'il allait se prendre un bon coup de pied au cul. Qu'est-ce qu'ont fait ses amis de Paris, de Berlin et d'ailleurs ? Il en nommait le président de l'Union Européenne. Bon, très bien. Alors, Donald Tusk ne devait pas être conduit. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être qu'il s'était fait des ennemis, je n'en sais rien. Et donc il fallait trouver encore quelqu'un d'au moins aussi fade, voire moins. Alors il y a un premier ministre belge, récemment, qui s'est retrouvé en minorité, par la sécession, l'abandon, on va dire, du parti NVA de Barthes de Beveur. Et donc ce pauvre Charles Michel, belge bien conformiste, risquait de se retrouver au Chôme-du. Comment faire pour trouver un bon petit boulot, quoi, sympa, bien payé, où tu n'as pas grand-chose à foutre et où tu ne reviendras personne ? Eh bien, c'est simple, il y a la présidence de l'Union Européenne. Donc, notre ami Charles Michel va se retrouver, va être mis en place, je ne sais pas s'il l'a encore officiellement, mais ça ne saurait tarder. Il va nous voir là avec un nouveau président de l'Union Européenne. Alors, ce président de l'Union Européenne, nous, on n'a rien à dire, nous, des citoyens. Il ne les choisit pas, il ne faut être un gouvernement en douce. Alors, ça a été compliqué, parce qu'apparemment, ça se bagarrait, ça se bagarrait, et le consensus était difficile. Bon, Mme Merkel avait dû revoir ses positions, parce qu'elle avait ses propres poulains, et donc, ça n'avançait pas, finalement, on s'est mis d'accord sur un petit dénominateur commun qui est le plus nul du coin qu'on pouvait mettre. Bon, c'est fait, voilà. Ensuite, il y avait un poste très ambitieux, très important également, qui s'appelle la présidence de la Commission. Et là, nos amis europhobes, UPR et autres, nous expliquent que la Commission a néanmoins le pouvoir, que l'Union Européenne est une dictature, donc on peut s'attendre à dire, putain, le poste de président de la Commission européenne, c'est le grand poste du grand gourou dictateur, c'est-à-dire, c'est le mec qui contrôle tout, hein, c'est le puissant chef. Donc, on avait déjà notre ami Juncker. Juncker avait été choisi, parce que les luxembourgeois, elle a aussi dû mettre un coup de pied aux fesses, pour les affaires de corruption et d'enquête sur le dos, et donc notre ami Juncker, ses amis, il n'avait pas besoin de lui donner un bon plassou. Et puis, sans lui, il avait sûrement des bouteilles à proximité, tout est sympathique avec ce Juncker. Juncker, il aime bien vivre, alors qu'on ne le reprochera pas, il aime d'autant bien vivre qu'il se fait chier à son boulot, parce qu'il n'a rien à foutre. Bon, et quand on n'a rien à foutre, eh bien, on fait autre chose. Bon. Donc, le pauvre Juncker, il avait déjà réussi à faire un mandat, et je me demande si il n'a pas besoin de faire un deuxième, et donc, eh bien, notre ami, il ne pouvait plus y retourner. C'est ballot. Alors, il fallait trouver quelqu'un d'au moins aussi fade que lui, et d'aussi peu, d'aussi accommodant et d'aussi peu dérangeant. C'était difficile. Mais il fallait bien un peu flatter Mme Merkel, éviter qu'elle tremble trop, on va donner quelqu'un pour l'aider. Alors, il y a donc une formidable ministre, parce qu'en plus, il faut appliquer la parité maintenant. Attention, on veille à la parité dans les fonctions à l'Union Européenne, au lieu de prendre sur le mérite et la qualité, mais non, de toute façon, il faut prendre des gens fades, je l'ai dit. Donc, quitte à choisir des chèvres, autant respecter la parité. Alors, la parité, ça donnait Mme Ursula von der Leyen, ministre de la Défense, CDU, du gouvernement, et qui avait notamment dit que la politique d'accueil des migrants de Mme Merkel était très bien. Donc, voilà. Donc, Mme von der Leyen a une qualité, c'est que c'est la mère de 3 ou 4 enfants. Donc, pour l'Allemagne qui ne fait pas d'enfants, elle avait au moins une politique de la famille personnelle, un peu digne. Mais, évidemment, sa place à la présence de la Commission est là pour empêcher la Commission de savoir quoi que ce soit. Donc, démonstration à nouveau faite, voilà combien de ministres de CDU, nul pour occuper la place. Elle ne fera rien, et en fait, personne ne veut qu'elle fasse quoi que ce soit. Alors, voyez, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit que ça allait être des chèvres. Donc, voilà l'Union Européenne, super puissante dictature, supranationale, qui contrôle nos vies, qui contrôle notre truc. Voilà. C'est évident. C'est évident que c'est l'Union Européenne qui contrôle nos vies en permanence, qui fait toutes les lois. La loi Avia, c'est certainement l'Union Européenne, d'ailleurs. Vous pensez bien que la loi Avia, c'est l'Union Européenne. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une Union Européenne impotente, et on met donc des incapables à sa tête. C'est normal. Alors, dans les incapables, un Italien anti-Salvini et socialiste à la présidence du Parlement européen pour deux ans et demi, et ça sera mis de droite dans deux ans et demi, ce partage de gâteaux. Ensuite, je ne sais même plus qui ils ont nommé pour porte-parole de la diplomatie européenne. On a vu le droit à Mme Catherine Ashton, nul, on a vu le droit à Federica Mogherini, nul, et je n'ai pas noté le nom, je crois que c'est un mec des pays de l'Est. Voilà, on a offert quand même un petit strapontin à un mec des pays de l'Est pour dire, vous voyez, on n'est pas totalement contre vous. Donc, voilà, il ne fera rien. De toute façon, il est là pour ne rien faire. Et à mon avis, il est probablement pro-autant et compagnie. De toute façon, je ne parle pas de ceux que je ne connaisse pas. D'ailleurs, la plupart des dirigeants du Parlement européen actuel choisis sont des inconnus, et c'était très logique. Alors, dernier sous-fifre, la Banque centrale européenne, je crois, et là, pas d'imagination. Comme Mme Merkel avait eu la présidence de la Commission, il fallait bien récompenser la France. Alors, on a eu droit, donc, à Christine Lagarde. Alors, Christine Lagarde, formée aux Etats-Unis, évidemment, à la rigueur, sur l'économie, ce n'est pas forcément la pire des choses d'être formée aux Etats-Unis, mais bon, elle avait été liée à l'affaire Tapie, qui a récemment été réévoquée, où elle avait été reconnue sa faute et avait été sanctionnée symboliquement. Donc, on peut remonter très rapidement la pente. Elle avait remplacé Dominique Strauss-Kahn, qui avait dû démissionner pour un troussage impoli bien connu. Et, donc, Christine Lagarde, elle était la chef de la FMI, donc, voilà, c'est quelqu'un de mondialistes de pure et dure, bien vue par la droite, Sarkozy, comme par la gauche ou comme le centre macronien. Elle est un redevable du pouvoir macronien tranquillement. Bon, après, d'un point de vue technique, ce n'est peut-être pas le pire des choix, je n'en sais rien. Bon, enfin, on aura peut-être un peu marre d'avoir toujours les mêmes qui sont recassés à tous les endroits intéressants. Voilà. Bon, ben, elle va diriger la BCE. Bon, elle ne la dirigera pas forcément plus mal que Draghi avant elle et d'autres. Et puis, elle pourra avoir le plaisir d'avoir son nom sur les billboards. Voilà. Petit mérite personnel, au lieu d'avoir été dans l'Empereur Romain, on aura la signature de Madame Lagarde. Voilà. Chaque civilisation a ses défauts et ses qualités. Certains valorisent la puissance, la noblesse ou le génie. D'autres valorisent le conformisme. Mais bon, nous sommes dans une société conformiste, donc nous nous détenons. Voilà, les génies qui font diriger l'Union Européenne pendant cinq ans. C'était bien la peine de voter populiste. C'est-à-dire, la vague populiste s'est votrée sur la colline du mondialisme de manière lamentable. Alors, Marine Le Pen n'est pas contente parce que le RN et les autres n'auront rien au niveau des commissions. Ben oui, ben oui, parce que de toute façon, il faut gagner. Quand on gagne, c'est pas 110 ou 5, 90 ou 75 députés. Gagner, c'est gagner. Il faut avoir une majorité autour de soi. Et là, tout bascule. Mais pour gagner aux élections européennes, il faudrait défendre l'Europe, déjà, peut-être, se dire qu'on veut donner du pouvoir au Parlement européen puisqu'on y est. C'est tout à fait contradictoire avec le souverainisme. Donc voilà, donc Madame von der Leyen est à la commission, Monsieur Michel est à la présidence de l'Union Européenne et tout ça va continuer de dormir pendant cinq ans. Bonne sieste ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.